La prépa se passe plutôt bien. Je pense que dans l'état d'esprit les joueurs sont investis, sont concentrés. Beaucoup découvrent le niveau senior. On a encore rajeuni l'effectif en ce début de reprise parce que beaucoup de jeunes joueurs ont intégré le groupe professionnel pour la reprise. On s'attend à un groupe un peu plus mature dans quelques semaines mais ça permet de faire travailler les jeunes sur un niveau senior, un niveau qu'ils découvrent et un niveau où ils doivent trouver des solutions face à un pressing et de l'impact beaucoup plus important. Bien sûr qu'ils auront du temps de jeu en réserve pour qu'ils continuent à s'aguerrir, à passer un cap. Ce sont des joueurs qui ont fait une bonne saison mais il y a aussi un gap important entre la formation, les catégories de jeunes et les niveaux seniors. Les championnats de l'AN3 sont de plus en plus relevés donc à eux de rapidement s'adapter à cet impact, à cette vitesse dans le jeu, à cette intensité. On est là pour les faire travailler donc l'objectif ça sera vraiment d'en intégrer un maximum pour préparer l'avenir. On est vraiment concentré sur le travail. On entame notre quatrième semaine de travail depuis la reprise. Comme je vous l'ai dit, les garçons sont investis, sont concentrés et veulent progresser. Oui c'est, comme je l'ai dit, chanceux. Il y en a dix. Pour moi c'est une belle reconnaissance de mon travail en tant qu'entraîneur. Je continue mon développement, je suis toujours un entraîneur qui continue à se développer. Ça me donne beaucoup de motivation, beaucoup d'ambition mais je suis serein sur mon travail et sur mon évolution. On verra ce qui se passera dans les années à venir mais pour l'instant je continue à bien travailler et à me tenir prêt.